Obtenir un prêt hypothécaire pourrait être plus compliqué pour les Canadiens. C'est que les banques se verront désormais imposer un plafond sur certains types de prêts. Olivier, on parle de prêts dont la valeur est largement supérieure au revenu annuel de l'emprunteur. Oui, donc selon le Bureau surétendant des institutions financières, c'est qu'on veut plafonner les prêts où la valeur est 4,5 fois supérieure au revenu annuel de l'emprunteur. Par exemple, si quelqu'un gagne 100 000 $ par année, il ne pourrait pas pouvoir obtenir une hypothèque, un prêt pour une maison qui serait évaluée aux alentours de 450 000 $. C'est que les banques évaluent déjà la capacité de paiement de façon mensuelle, mais là, on vient étendre ça au niveau de l'année pour justement être plus sensible à la possibilité, comme on vient de voir, que les taux d'intérêt montent de façon importante, de façon rapide. On nous dit du côté du Bureau que c'est pour empêcher que les banques aient un portefeuille avec trop de ce type de prêts-là pendant que, justement, les taux sont bas. Ça augmente les risques de crise bancaire, mais ça pourrait aussi nuire à des futurs acheteurs qui auraient les reins assez solides pour se permettre ce genre de prêts-là. Ces mesures-là, c'est des empiétements sur la liberté individuelle un peu, au bénéfice de la stabilité connective. C'est-à-dire que ça réduit, ça c'est vrai, ça réduit le risque de crise bancaire généralisée dans tout le Canada à long terme, encore plus. Mais ça mine les gens qui pourraient bénéficier d'emprunter à 600 %. Est-ce que cette mesure-là risque d'avoir un impact important sur les futurs acheteurs? Du côté du marché immobilier, pour l'instant, on est plutôt optimiste, du moins à court terme, parce qu'on estime que les conditions actuelles, comme le test de résistance des banques, c'est déjà suffisant. J'ai l'impression que ça va créer un impact. Parce que, tu sais, les gens, en ce moment, ils qualifient déjà à ce qu'ils appellent le taux de crise, qui est le taux directeur plus 2. Mais tu qualifies à 7,2. C'est quand même... Mettons qu'on a enlevé beaucoup de risques. Je vous disais toutefois qu'il y aura des exceptions pour les marchés comme Toronto et Vancouver, où là-bas, le prix des maisons est vraiment supérieur. Et ce type de prêts-là, avec ce genre de ratio-là, c'est chose assez commune. Merci, Olivier. Je vous en prie, bonne soirée.